Ce vendredi, l'INSEE annonce que le nombre de décès de 2020 est supérieur de 9% à celui de 2019, soit 54 000 décès supplémentaires. Certains affirment que l'INSEE s'attendait à seulement 10 000 décès supplémentaires, et que donc c'est là une preuve irréfutable que l'année 2020 a été une nécatombe historique liée à la maladie de la COVID-19. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est de quelle manière on peut estimer le nombre de décès d'une année sur l'autre. On verra d'où vient cette estimation de 10 000 décès supplémentaires par rapport à 2019, et on verra que si on regarde juste un petit peu plus en arrière, 50 000 décès supplémentaires, c'était tout à fait prévisible. Encore une fois, tout ça vient de l'effet du baby-boom, mixé avec les périodes épidémiques de 2020, qui sont juste au niveau des méchantes années qu'on voit d'habitude. D'après les données de l'INSEE, voici le graphique du nombre de décès en France depuis 1982. Je vous passe la subtilité qu'en 2014 Mayotte est intégré aux chiffres, puisque ça ne révolutionne pas les résultats au vu du faible nombre de décès là-bas chaque année par rapport à ceux de France métropolitaine. Depuis de nombreuses vidéos maintenant, je vous parle de la hausse de mortalité naturelle que nous voyons en France du fait notamment du vieillissement des baby-boomers. Les baby-boomers sont ces personnes extrêmement nombreuses nées entre 1946 et les années 70. Ces personnes vieillissent et arrivent dans les âges où la mortalité augmente. Rappelons juste que la principale cause des décès, cela reste l'âge. La vie normale, c'est de perdre ses grands-parents, puis ses parents, puis que ce soit notre tour. Le vrai drame de la vie, c'est quand ça se passe pas dans le bon sens, et en particulier de perdre un enfant. Si on revient à notre graphique, on peut voir que le nombre de décès augmente régulièrement depuis le milieu des années 2000. Autrement dit, à partir du moment où les baby-boomers ont commencé à rentrer dans la soixantaine. Pour mémoire, la mortalité commence à augmenter à partir de 50 ans, c'est ce qu'on voit par exemple avec le graphique de mortalité 2019. D'abord, un tout petit peu, et puis plus on vieillit, plus ça s'accélère. À 100 ans, c'est pas que ça diminue, c'est qu'il n'y a plus assez de monde pour faire des ratios statistiques qui tiennent la route. Pourtant, des personnes qui étaient au moins dans leur centième année en 2019, il y en avait plus de 30 000, et on regarde juste le fait d'être soit vivant, soit mort. Souvenez-vous-en quand vous lirez des résultats de sondages ou de tests de médicaments réalisés sur seulement 1000 personnes et avec des dizaines de réponses possibles. Si on revient à notre graphique des décès, on peut voir aussi que la mortalité n'augmente pas tranquillement régulièrement d'une année sur l'autre, mais qu'il y a de nombreux sauts. La canicule de 2003 est bien visible, et d'ailleurs l'année d'après a été un record de sous-mortalité. Notamment parce que le phénomène de l'augmentation des décès de Baby Moomers n'était pas encore à l'œuvre. Ensuite, on voit bien le saut de 2012, qui était une grippe méchante. Le saut de 2015, encore une grippe, et enfin 2017, encore une grippe. Ça fait quand même 3 sauts en 10 ans. Ça signifie que c'est quand même assez fréquent. D'ailleurs, en 2020, on se dit que ça fait déjà 2 ans qu'on n'en a pas eu. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo où je montre que la mortalité liée à la Covid-19 est en fait moins importante que celle liée à la grippe 2017 peuvent constater que si j'avais voulu prendre la grippe la pire de ces dernières années, j'aurais plutôt pris 2015 ou 2012. En prenant 2017, j'ai plutôt été gentil, et j'ai pas voulu comparer avec le pire, mais juste avec quelque chose qui arrive régulièrement. À ce stade, on sait donc qu'il est normal que le nombre de décès augmente tous les ans. Et on sait aussi qu'il est normal, car très fréquent, d'avoir des phénomènes de saut. Et on en a eu 3 en 10 ans. Et on en a eu ni en 2018 et ni en 2019. Donc là, est-ce qu'on se dit que ça veut dire qu'on n'en aura plus jamais, ou plutôt que le prochain se rapproche ? Est-ce que quand vous jouez à la roulette russe, quand vous avez tiré 2 fois dans le vide, vous vous dites que c'est bon, vous risquez plus rien, ou plutôt que ça risque de vous arriver ? Dans la vidéo précédente, je vous avais montré que les décès d'une épidémie à l'autre dépendent surtout de l'âge qu'ont les gens. Et ce n'est pas pour rien que les pays les moins touchés par la mortalité due à la Covid-19 sont les pays sans baby-boomers et avec plein de jeunes. Et qu'au contraire, ceux qui ont été le plus touchés, ce sont ceux qui sont les plus vieux et avec un autre facteur qui se mixe avec, comme par exemple l'obésité ou la pauvreté, ou les deux. La preuve que c'est l'âge qui joue le plus, c'est qu'on peut avoir une maladie qui est plus mortelle à tous les âges de la vie et pourtant avoir moins de décès, et à l'inverse, on peut avoir une maladie qui est moins mortelle à tous les âges de la vie et pourtant avoir plus de décès. Voici un exemple avec deux populations de 140 personnes dont une qui attrape un virus plus mortel que l'autre et pourtant a moins de décès. La première population a 100 personnes de moins de 50 ans et 40 personnes de plus de 50 ans. La seconde population a 40 personnes de moins de 50 ans et 100 personnes de plus de 50 ans. Nos deux populations sont touchées par un virus différent. Le premier virus engendre 30% de mortalité chez les moins de 50 ans et 75% de mortalité chez les plus de 50 ans. Le second virus n'engendre que 25% de mortalité chez les moins de 50 ans et 70% de mortalité chez les plus de 50 ans. Nous sommes donc d'accord pour dire que le premier virus est bien plus dangereux que le second. Et bien pourtant, du fait que la première population est plus jeune, elle ne subira que 60 décès, alors que la deuxième population en aura 80 avec un virus moins fort. C'est exactement ce que nous vivons avec la Covid-19, sauf que ça se joue après la virgule pour les taux de mortalité, mais multiplié par plusieurs centaines de milliers de personnes. Intuitivement, tout le monde sait que quand la grippe arrive dans une école maternelle de 200 gamins, ce qui arrive fort heureusement le plus souvent, c'est que juste quelques enfants ratent l'école. Certaines années, on a des classes quasiment vides pendant certaines semaines de décembre, mais heureusement à la rentrée, tout le monde revient. Et si jamais ça n'arrive pas, c'est un cas extrêmement rare et c'est un drame. A l'inverse, quand une grippe méchante arrive dans un Ehpad, tout le monde sait que le rythme de décès s'accélère beaucoup et que ça fait à chaque fois une petite hécatombe. Aujourd'hui, quand on regarde la pyramide des âges et les naissances, on se dit que la France est plutôt en train de se transformer en un Ehpad qu'en une école maternelle. On vient de voir toute la théorie, maintenant on va passer à la pratique pour expliquer cette histoire de 9%. Et je vais vous montrer de combien on peut estimer le nombre de morts 2020 en estimant que soit il n'y aura pas du tout de maladie, ou soit qu'il y aura une maladie un peu méchante comme celle qu'on voit d'habitude. Pour cela, je calcule toujours avec l'aide des données de l'INSEE le nombre de décès en France métropolitaine pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et ces chiffres-là je les divise par la population de cet âge pour chacune de ces années toujours en France métropolitaine. Ce qui me permet d'obtenir, pour chaque âge, le taux de mortalité de France métropolitaine. Voici donc le graphique. J'ai mis en gras les années 2019 en rouge et 2015 en bleu de façon à bien voir que d'une année sur l'autre, la mortalité est bien différente. Surtout selon les épidémies qui passent et que l'année 2019 est de loin la moins mortelle depuis 5 ans. Pour prévoir le nombre de décès 2020, l'INSEE a très probablement pris le taux de mortalité constaté en 2019 et l'a reporté sur la population estimée au 1er janvier 2020. On simule ainsi que tous les âges vont décéder en 2020 exactement comme en 2019. En faisant ce calcul et en rajoutant le fait que l'année 2020 a un jour de plus que 2019, je tombe sur une augmentation des décès en 2020 par rapport à 2019 de 15 000 personnes, soit 2,2%. Cette augmentation montre l'augmentation théorique juste due au vieillissement. Seulement, on a pu voir que l'année 2019 n'est pas du tout une année de saut, alors ça vaut très certainement le coup de regarder la mortalité des autres années et de regarder les cas extrêmes et la moyenne. Sur ce graphique, on peut voir ce qu'on estime en termes de hausse de mortalité entre 2019 et 2020, selon qu'on comprenne plutôt ce qui s'est passé en 2019, 2018, 2017, 2016 ou 2015, et selon le min, c'est-à-dire le minimum de mortalité sur les 5 ans pour tous les âges, la moyenne et le max. Juste en ayant un regard de ces 5 dernières années, on peut se dire que si on est en-dessous de la moyenne, c'est plutôt qu'on a vécu une bonne année. Si on est au-dessus, c'est que c'est une mauvaise année. La prévision d'une hausse de 9% des décès est au-dessus de la moyenne et montre qu'on a eu une année moche. En revanche, elle reste bien en-dessous de ce qu'on estime en utilisant la mortalité de 2015 qui aurait été une augmentation de 9,4%, ce qui nous aurait amené non pas à 50 000 décès supplémentaires, mais à plus de 56 000. En 2015, en effet, on a eu une grippe sévère pour laquelle pourtant, je vous le rappelle, quasiment toutes les personnes concernées étaient vaccinées. Les épidémies de 2015 de l'hiver ont juste été bien plus mortelles que les épidémies de 2020, sans pour autant générer une panique mondiale. Parce que comme on avait peu de vieux, ça ne se voyait pas et on s'en foutait. L'année 2020 n'est pas une année pépère comme l'année 2019 sur le plan de la mortalité et ça, tout le monde en convient. L'année 2020 est une année de saut, comme on en voit régulièrement, et ça n'est pas une année de record en termes de taux de mortalité et ne justifie pas du tout la panique qu'on voit actuellement. Jusqu'ici, les hausses bien plus fortes en termes de mortalité par âge qu'on a pu observer par le passé n'ont jamais suscité le moindre intérêt. Mis à part les spécialistes ou ceux qui s'amusent à passer leur nuit à triturer les chiffres au lieu de dormir, personne n'en a jamais entendu parler. D'ailleurs, si on pouvait se mettre d'accord pour faire une trêve sur les chiffres catastrophes, ça serait pas mal, parce qu'avec un boulot et une vie de famille, j'ai juste plus assez de nuit pour suivre le rythme. Enfin, une dernière chose sur la mortalité. Ce que nous disent les ratios, par exemple, c'est que si vous êtes une bande de 100 potes qui avaient 80 ans, en moyenne, l'année dernière, vous en avez perdu 3, car c'est la vie normale. Cette année, vous en perdrez 4, l'année prochaine encore 4, puis encore 4, puis 5, etc., et ça s'accélère. Et je ne vous parle même pas de ceux qui vont perdre l'usage de leurs jambes ou ceux qui ne reconnaîtront plus personne, parce que la vraie vie, c'est ça. Il est donc urgent d'arrêter de priver nos vieux du seul bonheur qui vaille, qui est celui d'être ensemble. Les vieux sont vivants maintenant, pas dans 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada